Salut à tous c'est Wolf Duff, bienvenue pour l'épisode 7 de ma carrière à la tête de Harrogate Town, un club de 6ème division sur Football Manager 2014. Donc dans l'épisode 6 nous nous étions arrêtés à un match de coupe contre Halifax, le leader du championnat, et à domicile nous étions arrivés à tenir le match nul alors que nous les avions déjà éliminés en coupe, en trophée FA. Si je ne dis pas de bêtises ou de toute façon c'est soit en trophée FA soit en FA Cup. Voilà donc on les avait éliminés en FA Cup et on retombe contre eux en trophée FA. Donc match allé où on avait fait 0 à 0 à domicile. Donc comme vous pouvez le constater j'ai fait quand même plus de matchs qu'à l'accoutumé. Et ça ne m'a pas porté chance parce qu'au final je me retrouve avec 5 défaites, 2 nuls, 1 victoire. Donc je vais vous expliquer exactement tout ce qui s'est passé durant cet épisode. Mais ça n'a pas été joli joli. En espérant qu'on arrive à redresser la barre en deuxième partie de saison. Mais là oui c'est quand même assez inquiétant. Donc on va commencer tout simplement par le match retour. Vu qu'il y a un match retour en trophée FA si jamais lors du match allé il y a match nul. Et bien on a droit à un replay. Donc à l'extérieur cette fois. Vu que les matchs ne jouent pas sur terrain neutre. Le tirage au sort désigne si on joue à domicile ou à l'extérieur. Et en cas de match nul on joue à l'opposé du match allé. Donc là en l'occurrence on jouait à domicile au match allé. On a fait le match retour à l'extérieur. Donc à l'IFAC c'est tout simplement un match catastrophique. Regardez le nombre de rouges, de blessés, de jaunes que j'ai pris. C'est un calvaire. Ça a été un calvaire complet ce match. Donc grosso modo ça commence à la 27ème minute avec Cohen qui prend un jaune. Bon jusque là rien de grave. Danny Boschel qui se blesse à la 34ème minute. Donc premier changement à la 34ème minute. Bon ça casse un petit peu les couilles mais bon ça arrive. Fischley qui prend un jaune à la 38ème. Pas de soucis. Novakowski qui prend un jaune une minute plus tard. Ça commence à faire beaucoup. Mi-temps 0 à 0. Je tiens le match nul. Tout va bien. 53ème minute. Magunda qui prend un jaune. 2 minutes plus tard. Cohen qui prend un deuxième jaune. Putain ça commence. 55ème minute. Je joue à 10 contre 11. 59ème minute. Joe Aho qui ne perd pas l'habitude. Bim allez encore un jaune. Quasiment tous mes joueurs ont pris un jaune. 75ème minute. Mon meilleur joueur. Ryan Besswick qui se blesse. Super ça continue. Là déjà je commençais à me dire que c'était la poisse. Donc je le change. Je fais mon 3ème changement par la même occasion. 90ème minute. Enfin 89ème minute pour la petite anecdote. Il prenait un jaune eux aussi. 90ème minute. Score final 0 à 0. On a donc droit à une prolongation. 104ème minute. Grégory qui marque. Sur un très très joli but. Donc on a bien résisté. A 10 contre 11. On a bien retenu jusqu'à la 5 4ème. Déjà là je savais que ça allait être compliqué maintenant de revenir au score. Sachant qu'on jouait contre la meilleure équipe du moment. A 10 contre 11. Déjà tenir le match nul c'était un exploit. Alors là si on gagnait. J'aurais bondi de ma chaise. Et puis tant qu'à faire on continue. 105ème minute. Carton jaune pour Assoumani. 113ème minute. Carton jaune pour Magunda. Qui avait déjà été averti. Donc carton rouge logique. On joue à 9 contre 11. Et puis pour terminer. Paul Bisley. Mon attaquant. Blessé. 118ème minute. On termine la rencontre. A 8 contre 11. Tout va bien dans le meilleur des mondes. Donc possession de balle forcément 38%. Au niveau des actions. Même avant les expulsions. Ils étaient largement devant. J'ai dit quoi ? J'ai dit des expulsions ? Au niveau des tirs. Je voulais dire. Je ne sais plus ce que j'ai dit. Mais je voulais dire au niveau des tirs. Ils étaient largement devant. Même avant les expulsions. Au niveau des fautes. Donc vous voyez que l'arbitre a choisi son camp. 15 fautes à 19. Sauf que d'un côté il y a 8 cartons jaunes. De l'autre côté il n'y en a qu'un. Il aurait été plus réglo. Peut-être que ça aurait changé la donne. Ou pas. Donc je vais vous montrer le but de l'île Grégory. Qui est franchement pas dégueulasse. J'aime bien. Sur un geste technique que j'apprécie. En vrai. Ce n'est pas forcément si facile à placer que ça. Je parle du lobe. Magnifique. Je le trouve magnifique. Parfaitement placé. Le gardien ne peut que l'effleurer. Il est placé sous la barre. Pépère. Et ça peut paraître un geste technique simple. Mais ça demande de la maîtrise quand même. Enfin c'est ce que je pense. Après je n'ai pas la science infuse. Donc vous voyez 8 joueurs sur 14 au total qui sont avertis. Donc les notes moyennes. Il n'y en a qu'un seul qui sort du lot. 7.1 Mansour Asoumani. Donc le défenseur central qui s'impose. Ou en tout cas. Il tient la barque. Il. Comment dire. C'est pas qui s'impose. C'est pas qui. Qui flambe. Mais il est à un level au dessus du reste de l'équipe. En ce moment. Juste en ce moment. Sinon il joue à un level normal. On va dire. Il ne fait pas des performances exceptionnelles non plus. Donc. Match complètement catastrophique. Qui a des conséquences sur le reste du club. Étant donné que les dirigeants. Je vais vous montrer ça. Avaient prévu. En ce qui concerne. Donc le. Trofé FA. D'atteindre le premier tour. De cette coupe. Donc on n'atteint pas le premier tour de cette coupe. Étant donné qu'on se fait éliminer. Dès le premier tour. Qui correspond. Pour nous. Au troisième tour qualificatif. A savoir. Que c'est le dernier tour qualificatif. Donc on aurait battu Halifax. On sera arrivé au premier tour. Or. On a perdu. Et donc on n'a pas atteint nos objectifs. Donc les dirigeants sont déçus. Certes. C'est compréhensible. Mais. Ils peuvent cependant. Comprendre. Pourquoi l'équipe s'est fait sortir. Par FC Halifax. En temps normal. Je me serais fait sortir par Halifax. Je pense qu'ils m'auraient déjà dit. On peut comprendre pourquoi. Halifax. Toujours premier. Deux défaites. Depuis le début de la saison. Alors qu'on en est à 20 matchs joués. Je pense qu'ils auraient pu me dire. On comprend. Bon. C'était un match compliqué. Gna 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 gna. Mais en plus. En terminant un 8 contre 11. C'était tout simplement. Mission impossible. Et encore. Je trouve. Que terminer avec une défaite 1-0. C'est. C'est s'en sortir. Déjà bien. Donc déjà déçu. De ne pas remplir cet objectif. Qui était quand même. Un de mes objectifs personnels. Atteindre les. Les tours désignées par les dirigeants. Et en plus. Bien blasé quand même. Parce que. Comme je l'ai déjà dit. Dans les épisodes précédents. Normalement. Donc. Dans les coupes anglaises. Tous les premiers tours. Sont. Contiennent. Que je ne me trompe pas. Dis la dis la loum. Voilà. Forcément. Je me suis trompé. Je crois. Je confonds tout le temps. Trophée FA et FA Cup. Or là. Tac tac tac. Pardon. Donc FA Cup. Est-ce que c'est celle-là. On parle de laquelle. Depuis tout à l'heure. Je ne sais même plus. Je ne sais jamais. Ouais. Ça doit être celle-là. Premier tour. Ah non. Ça c'est le quatrième tour. On a dit qu'il n'y avait que trois tours. Donc forcément. C'est le trophée FA. Je l'avais bien vu. Tout à l'heure. Voilà. Troisième tour. Qualificatif. C'est pour ça que je gagnais. C'était troisième tour. Et donc. En ce qui concerne. Je vais vous le montrer avec les phases. C'est plus facile. Troisième tour. Qualificatif. Vous voyez qu'il y a quand même pas mal de blancs. Et les blancs. C'est des équipes qui sont en dessous de Skrill North ou Skrill South. Donc il y a quand même moyen de tomber contre des équipes entre guillemets pourries. Qu'est-ce que je m'en fous. Qu'est-ce que je suis en fait. Même si. Qu'est-ce qu'en F. Qu'est-ce qu'en F. Qu'est-ce qu'on a fait mal de blancs. Qu'est-ce qu'en F. venu de blessure. Encore un petit peu juste pour le match contre WorkSop donc à savoir WorkSop dernier du championnat. Donc victoire impérative, je ne vous le fais pas dire et victoire acquise. Donc concernant WorkSop on les avait déjà rencontrés deux fois et les deux matchs étaient terminés par deux victoires. Le problème c'est pour ce match là, c'est que j'avais quand même pas mal de blessés. Et deux suspendus. Par exemple, Kohan et Magunda ont pris leur rouge. Donc ça fait déjà deux joueurs en moins. Donc je me posais la question lors du dernier épisode mais quand on prend un rouge en coupe sachant que c'est des coupes nationales c'est bien comme en France on est suspendu pour le match de championnat si c'est un match de championnat qui suit. Donc Kohan et Magunda qui ont pris un rouge en coupe étaient suspendus pour le prochain match de championnat donc contre le match qu'on nous receve. Et Novakovski suspendu également pour de multiples jaunes. Donc là forcément obligé j'ai changé ma tactique ma formation voilà donc je suis passé sur un 4-4-2-5 première fois que je jouais avec un 4-4-2 de ce style là donc normalement avant je jouais avec un 4-1-4-1 donc là le milieu défensif est passé attaquant Magunda a été remplacé par Metcalf tout simplement du poste pour poste Novakovski qui était ici donc on a dit qu'on faisait passer un deuxième attaquant c'est Rao qui est rentré Rao qui faisait que des bouts de match jusqu'à présent c'est un petit jeune bien sympathique 21 ans il m'a bien dépanné quand même vous verrez pourquoi plus tard et sur le côté droit à la place de Hamshou qui était blessé et Rao qui donc du coup passait en pointe c'est le petit jeune Appleby 16 ans titularisé donc c'est pareil vous allez voir il m'a bien dépanné les petits jeunes ils sont sympas ils font le boulot en défense Joao prend la place de Kohan qui est suspendu jusque là rien de rien de bien surprenant vu que c'était déjà la doublure de Kohan donc en ce qui concerne le match logique on commence comme d'habitude bim on prend un but sur un pénalty c'est pas à nous que ça arriverait des pénalty on n'en a pas des masses en ce moment la moyenne de conditions physiques de mes joueurs elle était tout simplement exceptionnelle au début du match j'ai dû commencer avec une condition moyenne de mes joueurs ils ont commencé avec une condition moyenne d'approximativement 75% bon déjà même en jouant contre le dernier du championnat je me suis dit allez vas-y tu vas voir avec le cul que j'ai même le dernier du championnat il va me mettre une toutouille mes joueurs ils vont se blesser les uns après les autres je vais terminer encore une fois avec 8 contre 11 ça va vite me gaver donc certes ils ont terminé tous dans le rouge vu que même le gardien il termine avec une moyenne de 89% vous voyez 67 64 60 64 62 57 60 66 60 66% il n'y en a pas un qui termine au dessus de 68% même au dessus de 67% dis à part les remplaçants donc vraiment ils ont terminé sur les rotules donc on prend un but à la 23ème minute sur un pénalty et justement c'est Rowe qui égalise donc en ce qui concerne le but de Rowe il va poser une grosse patate à peu près du point de pénalty à peu près il était excentré vous allez voir hop il récupère le ballon il avance un peu bim la grosse patate sur la barre transversale rentrante un partout donc là je me dis putain j'ai bien fait de le titulariser le ptio là il commence à me plaire et en plus en deuxième mi-temps donc ce qui aurait dû être fait depuis beaucoup plus longtemps un but de Bisley hop petite tête lobée petit filet opposé du grand art Bisley qui assure l'intérim à la perfection pour l'instant victoire de but à 1 Rowe élu homme du match une passe décisive un but 7.7 de moyenne 7 de moyenne toujours pour Assoumani et 7.1 de moyenne pour Bisley les deux buteurs et Assoumani qui tient la baraque en défense ou en tout cas qui fait des performances stables vous voyez que j'ai quand même largement dominé le match j'aurais été blasé de perdre donc la condition physique m'inquiétait largement on est remonté du coup à la 7ème place et on était dans les temps toujours à 2 points du 5ème on revient un petit peu en arrière pour revenir au calendrier voilà hop et on continue avec la rencontre contre Bisley donc Bisley pareil 16ème du championnat je me suis dit il nous faut les 3 points tous les joueurs éclataient comme d'habitude ils n'ont pas le temps de se reposer donc je ne sais pas si c'était le cas là mais en Skrill North il y a des moments où on ne va pas jouer pendant 2 semaines et après on va enchaîner les matchs un truc de malade donc par exemple là le 1er novembre on a joué contre Halifax le 5 novembre on rejoue contre Halifax le 8 novembre donc 3 jours plus tard on joue contre Borgsop 3 jours plus tard on rejoue contre Gisley et 4 jours plus tard contre Leamington et après bim une semaine une semaine et 3 jours vous voyez ça fait 1, 2, 3, 4 5 matchs en 15 jours donc ça pique un peu quand même au niveau des organismes donc la rencontre contre Gisley petit match nul un but partout on marque sur notre seule frappe cadrée et encore ça tombe sur un pénalty donc pénalty transformé pas au Connor à la 24ème minute je l'aurais insulté si jamais il ne l'avait pas marqué voilà bien aidé par le gardien donc il envoie une patate le gardien il met même pas la main il n'avait pas envie d'être blessé voilà et l'égalisation 3 minutes plus tard donc ils n'ont même pas eu le temps de cogiter avec Harris qui a fait un excellent match très bon très bon attaquant Harris je ne connais pas son prénom mais c'est lui le passeur là sur ce but là il s'appelle Matty Harris qui va poser de grosses difficultés cette année il en est à 18 apparitions 8 buts 7 passes décisives une moyenne de 7.11 ça a été l'homme le plus dangereux lors de ce match donc il faut savoir que Gisley enfin je ne sais pas si on dit Gisley Gisley enfin moi je dis Gisley je ne sais pas comment vous prononcer mais contre Arrogate il restait sur 4 défaites 1 nul 1 victoire donc il y avait moyen quand même de gagner au vu des précédentes rencontres sachant qu'ils avaient en plus leur défenseur gauche qui était leur défenseur gauche titulaire qui était suspendu à partir de la 65ème minute donc encore une fois vous voyez mes joueurs ils ont terminé sur les rotules 56% 67% 64% 66% et encore il y a eu du changement parce que Chapman et Eggerton ont été titularisés en défense centrale il y a eu Novakowski qui est revenu il y a eu Magunda qui est revenu donc c'est pour ça aussi qu'il y en a qui terminent eux ils ont commencé le match ils étaient à 100% pas de soucis ça faisait 6 jours qu'ils se reposaient mais bon où j'en étais oui à partir de la 65ème minute je ne sais pas pourquoi mais mes joueurs ils ont dit bon ben tu sais quoi tu commences à nous casser les couilles à ton match si nous saoulent on arrête de jouer tout simplement et donc à partir de la 65ème minute Gisley a attaqué comme des forcenés ma cage donc heureusement qu'il y avait Budz qui était là mais sinon les autres joueurs ils n'ont rien fait du tout dès qu'ils récupéraient la balle c'était pour envoyer un cachou devant pour que leur gardien il s'amuse un petit peu qu'il fasse 2-3 jongles ou sinon ils dégageaient soit en corner on ne sait jamais si on peut donner 2-3 occasions à Gisley de marquer ou en touche donc après ce match nul on est resté 7ème mais le 5ème donc je ne sais plus qui c'était à l'époque je ne crois pas que ce soit Ed Nesford le 5ème avait fait match nul donc il a repris un point d'avance sur nous donc on était 7ème avec 3 points de retard comme je vous disais on venait d'enchaîner 4 matchs en 10 jours et on s'en sortait avec 2 matchs nuls une défaite une victoire ce qui était quand même un bilan assez satisfaisant pour 4 matchs en 10 jours c'est quand même ça fait une moyenne d'un match tous les 2 jours et demi l'organisme s'il ne tient pas le coup et qu'en plus on n'a pas de de remplaçant ou un effectif en quantité il y a moyen de perdre le fil là donc on s'en sort plutôt pas mal la grosse nouvelle est arrivée juste après mais elle ne concernait elle ne concernait pas Arrowgate elle concernait comme je vous l'avais prévu dans les précédents épisodes Manchester United et l'éviction de Gussi Dink après les résultats que vous connaissez il était logique qu'il se fasse éjecter d'un instant à l'autre et bien c'est tombé juste après le match contre Gisley et c'est Michael Lodrup qui l'a remplacé ouais Michael Lodrup bon d'accord c'est peut-être un bon entraîneur mais je ne l'aurais pas recruté il y avait peut-être mieux à trouver sur le marché des transferts donc ensuite on a continué puis on s'est dit bon allez c'est bien on a fait 2-3 matchs là il faut continuer d'enchaîner il faut gagner des points en championnat il faut remonter donc c'est ce qu'on a fait on est parti jouer contre Limington et on a pris une branlée alors là c'est pareil c'était la blague le match après le match apocalypse contre Halifax c'était le match qui donnait envie de démissionner en fait au niveau des statistiques on avait la possession au niveau des tirs on était à peu près équilibré bon certes on les cadrait pas nous mais le seul qu'on cadre on le met au fond le problème c'est qu'eux ils ont fait pareil mais ils en ont cadré 5 donc forcément il y a un moment ça bloque donc pour les informations inutiles de ce match là il faut savoir que Magunda retournait dans son ancien club parce que avant d'être chez nous Magunda était le joueur de Limington voilà il y avait passé deux ans avec un total d'approximativement 52 52 match ce qui est quand même pas mal en deux saisons et c'est Boschel il me semble Boschel donc Danny Boschel notre joueur jouait contre son frère Nicky Boschel et son frère a bien dû se foutre de sa gueule du coup donc contre Limington on restait pareil sur deux matchs nuls contre eux un 2-2 et un match nul un but partout et donc vous voyez que tout simplement à la mi-temps on prenait déjà une toutouille 4-0 avec deux buts à la 45ème minute ce qui est quand même pas mal vous me direz donc rapidement je vais vous montrer les buts même s'il n'y a rien d'exceptionnel donc c'est pareil à 2-0 l'équipe ils ont dit bon tu sais quoi ce match là il est perdu de toute façon on ne marque jamais plus de 3 buts on va s'arrêter de jouer maintenant et ça a été la débandade la plus complète jusqu'à la fin du match donc j'ai bien tenté de faire un électrochoc chose que je fais rarement c'est à dire faire rentrer 3 joueurs d'un coup donc c'est ce que j'ai fait une fois qu'on a encaissé le 5ème but j'ai peut-être mis un petit peu de temps vous allez me dire mais franchement j'étais sur le cul quand j'ai vu les résultats au départ je me suis dit je vais attendre la mi-temps je vais leur mettre une bonne engueulade ça va peut-être les motiver mais vu qu'on a pris deux buts juste avant la mi-temps après c'était quasiment trop tard déjà voilà donc ça c'est le petit cadeau merci Cowan merci Bud c'était pas déjà assez simple pour eux donc là c'est bon toute l'équipe a arrêté de jouer voilà ça balance devant et démerre-toi comme tu peux hop là on rebalance devant vous voyez c'est tout le temps tout le temps comme ça donc même si je mets en jeu court en passe court en garder le ballon ils s'en foutent ils s'en foutent je joue avec des poussins t'as beau leur parler ils t'écoutent pas donc ça c'était le troisième but sur l'engagement qu'est-ce qu'on va bien pouvoir faire ah bah on va dégager loin devant non du coup on perd la balle et eux qu'est-ce qu'ils font et bah ils exploitent correctement le ballon et bah voilà 4-0 4-0 à la mi-temps donc là forcément j'ai pété une pile à la mi-temps il y a 2 joueurs qui ont traversé les vestiaires sans toucher le sol et bah du coup juste après ils en ont mis un cinquième histoire de dire que on s'en bat les couilles quoi voilà la défense aux abonnés absents donc du coup deuxième procédure après l'engueulade c'est les 3 changements d'un coup je l'ai fait assez tôt on va dire à l'heure de jeu et bah résultat on a quand même marqué un but pour sauver l'honneur mais il est arrivé à la 83ème minute donc Bisley qui sauve l'honneur il me semble que c'est ce but là on en a déjà pris pas mal ça doit être le 5ème voilà donc on va récupérer la balle à un moment donné et pour une fois on va aller jusqu'au bout et on va cadrer une frappe qui va terminer au fond donc Appleby titulaire non il est rentré en cours de match et il a fait plutôt un bon match je vais pas dire je crois même parce qu'à chaque fois je dis ça je dis une connerie j'avais peut-être raison c'est lui qui fait la passe d'ess ah bah ouais c'est lui qui fait la passe décisive donc le petit jeune de 16 ans passe décisive quand même alors qu'on prenait 5-0 donc à tester lors des prochains matchs au niveau des notes moyennes bon bah ça tourne autour de 6 6-6 pour Miles 6-3 pour But qui prend quand même 5 buts alors autant des fois je suis étonné que sa note ne soit pas aussi élevée que je l'espérais autant là il m'aurait dit un 4.2 sans soucis je les aurais cru 7-2 moyennes pour Bisley sauf quand même l'honneur 5.1 pour Koan grâce à sa super passe décisive à son gardien qui termine dans les cages 5.9 pour Besswick qui passe au travers de son match du coup nous on est redescendu 8ème et dans ma tête ben c'était ben soit on se reprend rapidement ou soit ben la 5ème place on peut déjà commencer à l'oublier et ce serait dommage parce qu'on est à peine à la moitié de saison donc même si les dirigeants veulent qu'on atteigne une place honorable donc une 10ème place on va dire moi une 10ème place ça ne me satisferait pas je vise la 5ème au pire la 6ème 7ème et puis l'an prochain on vise dans les 3 premières pour être sûr de monter mais non non il y a interdit que je me satisfasse d'une 10ème place donc les dirigeants je me suis dit après ce match là et ben ils vont me plomber la tête logique tu prends un 5-1 ah ben non ils étaient même contents les gars on est satisfait vous êtes 8ème c'est bien pour nous on est contents voilà ils sont satisfaits pourquoi pourquoi avoir des pourquoi se dire qu'on est en crise tout va bien en plus les finances sont en hausse donc c'est bien sans être bien parce que du coup ça veut dire qu'ils comptent pas me licencier ce qui est plutôt une bonne nouvelle mais c'est pas bien parce que pas d'ambition ni dirigeant quoi c'est pas forcément une bonne solution ça donc durant les 2 semaines qu'on suivit il faut savoir aussi qu'il y a eu beaucoup 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 d'entraîneurs de toutes divisions confondues qui ont été licenciés et beaucoup logiquement en skrill north et en skrill sauce ça ouais donc on continue avec ma série des matchs catastrophes parce que vous voyez là on commence à peine la série de 4 défaites consécutives donc Ed Nesford Ed Nesford qui est quand même qui joue quand même enfin qui joue pas le haut de tableau mais tac 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 il devait être 6ème à ce moment là donc bon méfiance quoi on joue contre le 16ème il nous met une toutouille 5 à 1 on joue contre le 6ème il y a moyen qu'il nous mette 18 à 0 quoi et ben ils ne sont pas arrivés à marquer et ben non 2 buts contre son camp merci Novakowski et pourtant 57ème minute c'est eux qui jouent à 10 contre 11 ouais donc là il y a moyen d'aller se prendre quand même donc les 2 buts je vais vous les montrer pour pour que vous foutiez bien de ma gueule parce que c'est vraiment le poissard de base là à ce moment là là tu peux rien faire d'autre quoi donc déçu de perdre ben forcément et déçu encore plus de perdre dans ces conditions surtout qu'on avait pas fait un match pourri quoi je veux dire il y avait moyen de tenir le nul voire de le gagner le match mais non franchement dépité après ce match là déjà dégoûté de prendre un 5-1 alors voilà oh yaya et t'as vu j'ai quand même essayé de plonger pour essayer de rattraper le ballon donc là tu dis putain Novakowski lui qui me faisait quand même une assez bonne saison qui assure quand même au milieu défensif ah putain je vais pas lui en vouloir quand même il a marqué bon ça arrive et ben pourquoi pas en mettre un deuxième alors là j'ai commencé à croire qu'il faisait exprès donc je sais pas combien il termine quand même en note moyenne mais ça devait être sympathique 6.5 quand même de moyenne là il y a quand même de l'alu le mec il marque deux buts contre son camp dans France Football tu termines avec une note de 2.8 quoi là il termine quand même quasiment meilleur joueur de l'équipe quasiment c'est la troisième meilleure note de l'équipe ex-echo c'est chaud quand même je sais pas qui ce qu'il note mais il a pas dû voir le même match que moi donc au niveau des statistiques je vous mens pas on a été plutôt dominateur dans l'ensemble vous voyez on fait plus de frappes plus de frappes cadrées bon la possession 49-51 ça change pas grand chose 80% de passes en attaque ce qui est quand même plutôt pas mal on fait 5 tirs en deuxième mi-temps on en met pas un seul bon Novakowski forcément il m'a déçu après ce match là mais bon le problème c'est que j'ai pas de milieu défensif digne de ce nom pour le remplacer en plus Metcalf il s'est blessé bon ça à l'arrière ça pose pas de soucis j'ai du monde au milieu de au milieu de terrain Mero blessé aussi lui par contre il s'est blessé 5 à 6 semaines donc vas-y déjà que t'avais Amcho qui était blessé dans la série catastrophique c'est bon vas-y qu'est-ce que tu veux gagner après ça donc j'ai essayé de voir des points positifs dans tout ça c'est à dire Amcho il est blessé bon ça va donner du temps de jeu à Rho mais Rho il se blesse bon ça va donner du temps de jeu à Appleby et bien donc Appleby titulaire et c'est à ce moment là qu'on rencontre Workington Workington 21ème au classement donc forcément hé les gars la victoire là sûr il faut couper tout là on avait déjà fait deux défaites d'affilée contre Ashton et puis contre Gloucester on était arrivé à rebondir avec une victoire donc là pas plus de défaite ouais 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 et bien ils m'ont écouté défaite donc rapidement les deux buts pareil rien d'exceptionnel la défense qui fait de la merde sur le premier et puis un but de la tête sur le deuxième si je dis pas de bêtises je crois qu'il va faire de la merde là le défenseur donc le ballon il passe limite entre les jambes il calcule même pas la frappe elle est belle le gardien il peut pas faire grand chose mais bon les défenseurs s'ils sont pas au pressing s'ils sont pas un petit peu plus agressifs forcément c'est mort quoi et là c'est pareil ouais belle tête pareil mais bon normalement le dégagement du gardien adverse c'est nous un premier ballon on le récupère même si on perd le deuxième ballon mais le ballon il a pas le droit de traîner comme ça dans la surface c'est interdit donc voilà défaite 2-0 contre workington le 21ème au classement et encore une fois pourtant on dominait avec la possession de balle plutôt équilibrée mais 11 tirs 5 cadrés on en met pas un au fond donc là il y a quand même de gros soucis en attaque je veux bien que O'Connor revienne de blessure et puis que Birch soit blessé que Besswick passe au travers de ses matchs mais bon là ça commence ça commence quand même à faire beaucoup donc on a continué de couler tranquillement paisiblement voilà vous voyez donc 8ème après 9ème reste 9ème et puis 10ème et puis 12ème on va voir jusqu'où on peut descendre comme ça donc avant avant le match contre Colwin Bay il y a eu aussi encore un grand entraîneur qui s'est fait virer il s'agit de l'entraîneur de à votre avis qui c'est qui a fait de la merde si pour ceux d'entre vous qui y suivaient il y en a peut-être qui se sont dit que c'était Liverpool parce que Liverpool faisait de la merde mais non c'est pas l'entraîneur de Liverpool on avait vu que l'entraîneur de la Roma et l'entraîneur de Barcelone s'était déjà fait licencier donc ce n'est pas eux non plus c'est l'entraîneur de Tottenham Raphaël Benitez qui s'est fait virer remplacé par Roberto Mancini donc Laval c'est des entraîneurs quand je vous dis que ça a bougé au niveau des entraîneurs c'est que ça a bougé je ne m'y donne pas oui j'avais noté donc au niveau de Workington c'est alors il y avait une phrase qui m'avait fait rêver quand même donc c'était écrit dans les phrases vous savez quand vous regardez le match il y a des petites phrases qui résument un petit peu ce qui se passe il y avait une phrase tellement elle m'a fait rêver je l'ai écrite je me suis dit il faudrait que je la ressorte dans la vidéo il faut que je la retrouve elle est où ? quand j'ai lu ça je me suis dit attends en plus ils se foutent de ma gueule je vais pas arriver à la retrouver ah elle est là alors le mec il me dit Arrogate a juste besoin de convertir ses occasions je le savais pas peut-être tu vois en fait je venais pour faire des matchs nuls 0-0 j'ai demandé à mes joueurs de ne pas tirer au cage ou alors de tirer à côté un connard c'est pour dire ça toi t'as passé ton brevet de journaliste aussi non ? mais bon en même temps ce connard il a pas tort parce qu'on est dominateur voire peut-être pas dominateur mais on joue le jeu égal avec l'adversaire seulement la chance elle est pas avec nous et ça casse quand même un petit peu les couilles parce que du coup ça fait 3 défaites consécutives et 4 parce que Colwell in Bay il nous bat aussi il nous bat aussi pardon donc vous voyez toujours pareil 12 tirs à 1 50% de possession de balle on fait jeu égal mais on perd donc Novakowski il se rattrape un petit peu de sa boulette enfin de ses deux boulettes de la dernière fois il marque un but le but égalisateur mais bon 87ème minute on prend un but qui nous coupe encore une fois les jambes donc là pareil pas trop même si nos joueurs ou mes joueurs c'est pas des foudres de guerre en tête l'agressivité là c'est un peu un but gag quand même le ballon qui dévie sur un défenseur qui rebondit sur Cohen et Novakowski qui frappe le ballon encore contre le but un peu gag puis là c'est pareil 87ème minute on a plus les jambes ou en tout cas on a plus le mental hop il va passer devant et puis le petit crochet histoire de dire je te mets dans le vent petit plat du pierre à du poteau gardien qui bouge son angle comme moi je suis monté des murs et ça fait 2 butins à la 87ème minute donc forcément déjà qu'ils avaient le mur à le bas et bien il est descendu encore plus bas et en plus de ça on perd à Soumani 2 à 3 semaines l'hécatombe continue voilà après il n'y a pas grand chose à dire on tourne à 6 de moyenne il y a Cohen qui sort le match de ouf à 7-6 et puis 7-3 pour Novakowski car il claque un but donc Cohen il me semble qu'il lui donne la passe décisive moi perso je vois le défenseur qui essaie de dégager et il tire dans l'abdale de Cohen et ça rebondit pour Novakowski mais bon tant mieux ça lui fait une bonne note et puis une passe décisive mais bon de toute façon s'il continue à jouer comme ça l'an prochain il ne sera plus chez nous donc il peut faire ce qu'il veut c'est mal barré donc vous l'avez vu on descend à la 10ème place et là par contre on a 8 points de retard sur le 5ème ça commence à faire beaucoup en plus Fichelet histoire de bien bien il a pris encore un jaune ce qui fait que pour le prochain match il est suspendu déjà que je n'en avais pas assez c'est juste pour me foutre dans la merde en fait ils ont dû faire un pacte je ne sais pas pourquoi depuis je ne sais pas j'ai dû dire quelque chose qu'on a au workshop qu'il n'aura pas plu ils se sont dit tiens on va lui foutre les boules on va perdre tous nos matchs jusqu'à la fin de la saison peut-être il va dégager peut-être il va se faire licencier peut-être c'est ça je ne sais pas peut-être en tout cas ils m'ont bien foutu les boules je pense que ça se sent quand même quand j'en parle je suis désolé si j'ai l'air de mauvaise humeur ça m'est passé c'était pendant les matchs surtout que je l'avais mauvaise mais quand j'y repense toutes ces défaites ça me fout en run quand même parce que quand on vise le haut du tableau et qu'on prend 4 défaites d'affilé franchement ça fait chier vous qui êtes amateur de FM si c'est déjà arrivé je suppose que pour la plupart d'entre vous oui il y a eu des périodes où c'était assez délicat donc vous avez enchaîné les défaites et je pense qu'à la 4ème défaite d'affilé je pense que vous commenciez déjà à en avoir plein le cul et vous cherchiez n'importe quelle solution pour vous en sortir allez 3ème 3ème entraîneur licencié je vous aide encore un entraîneur de première ligue je l'ai nommé tout à l'heure cette fois c'est bien à lui Rodgers renvoyé par Liverpool qui était à ce moment là 13ème donc on verra tout à l'heure les autres championnats mais je ne sais pas s'ils se sont améliorés depuis d'ailleurs mais à l'époque ils étaient encore 13ème même s'ils avaient fait un début de championnat aussi pour X ou Lui Mons c'est ça inutile ils commençaient à se ressaisir et c'est Villas Boas qui a pris la place de Brendan Rodgers voilà donc pour les pour les défaites puisqu'on est arrivé enfin enfin au bout d'un mois un mois de calvaire on est arrivé à stopper la enfin un mois il y a eu deux semaines à peine on est arrivé à à stopper ces 4 défaites d'affilé en faisant un petit match nul contre Barrow donc Barrow qui est 6ème ou qui était donc qui était et qui est toujours 6ème donc match nul 2 buts à 2 hop donc avec toujours des notes au dessus de 7 avec O'Connell et Magunda 8.8 pour Colin Napoli le petit jeune de 16 ans et ouais je vous avais dit qu'il m'avait fait plaisir donc après sa passe décisive il a claqué un doublé ce qui est pas mal et en plus ça veut pas avec des buts dégueulasses franchement vous allez voir ils sont plutôt pas mal ces buts pour un petit jeune de 16 ans et O'Connell et Novakovsky ont eu chacun une passe décisive pour le petit jeune donc bonne nouvelle déjà bonne nouvelle on stoppe les défaites et puis bonne nouvelle Appleby qui claque son doublé aurions des mauvaises nouvelles vous l'aviez vu ou vous venez de le voir mais encore un 16 c'est Paul Scott qui fait de la merde donc match globalement équilibré encore une fois donc ça prouve bien qu'on peut la jouer la 5ème place on fait un petit match nul 2-2 en ayant plus de tirs quadrilles en ayant la même possession de balle que contre le 6ème du classement ça veut bien dire ce que ça veut dire que la 6ème place on peut la jouer voire la 5ème place voilà donc on va voir sur les matchs qui suivent mais il va falloir se ressaisir rapidement réagir rapidement donc 36ème minute le ballon est dégagé frappe enchaînée gardien qui se qui se qui se baisse donc à noter c'était Varnham dans les cages à la place de But là le dégagement du gardien adverse hop Vichelet pour bien Rugg le centre de Rowe hop et Paul Scott qui nous fait une petite roulette dans les cages on le voit qui tourne qui se fait la trajectoire du ballon on a l'impression qu'il fait une roulette bref en fait ça tape dans son talon sans doute encore un but à la con il n'y a rien mais qui avait anticipé sur l'attaquant qui était de l'autre côté donc là ça va tourner un petit peu le ballon hop Biselet ça va revenir voilà hop Nabokovski O'Connell qui lance Appleby et bim la frappe hop petit filet opposé eh oui qu'est-ce qu'il y a 2 buts à 1 j'ai 16 ans j'ai pas peur c'est bien mon bonhomme au moins tu me fais plaisir et en toute fin de match me semble-t-il on va encore une fois récupérer le ballon hop loin devant voilà pour une fois ça remonte tranquillement hop Bestwick toujours toujours présent Bestwick Nabokovski O'Connell hop qui c'est qui surgit Appleby le doublé pour Appleby alors que O'Connell la faute qu'il y a sur O'Connell il aurait très bien pu siffler un pénalty facilement d'ailleurs c'est abusé je trouve le nombre de tacles qu'il y a dans la surface sans qu'il y ait pénalty c'est tout simplement abusé il y a des matchs franchement mes joueurs ils tombent 10 fois dans la surface donc je veux bien que ce soit des simulateurs mais faut pas déconner quoi quand même des fois tu vois des tacles par derrière des tacles de malade enfin je sais pas si dans vous dans vos parties c'est pareil ou si c'est juste en division 6 qu'on voit ça mais c'est quand même affolant il y a quoi de devenir fou sur le banc de touche donc voilà pour les matchs catastrophiques la période catastrophique que j'ai vécu avec sur l'ensemble des matchs on a dit 5 défaites 2 nuls 1 victoire et encore 1 victoire contre le dernier du championnat donc pas folichant tout ça donc c'est pareil même après le match nul là pour l'instant on est 12ème et on a déjà 11 points de retard sur le 5ème donc mal barré quand même à cette 1ème place là on a pris un sacré chiffre dans la gueule donc est-ce qu'on voit nos ambitions à la baisse et on joue la place la place la plus haute qu'on peut tout simplement à partir de la 10ème je pense qu'ils considéreront les objectifs remplis franchement c'est pas mon style moi je vais enfin je sais je suis incompétit enfin ouais je sais pas je pense que c'est pour tout le monde pareil quoi je vais pas faire à part si je retombe contre Halifax ou Brakley qui m'avait mis une toutouille au match aller mais ou c'est que je vais peut-être tenter le match nul mais sinon c'est victoire je vise tout le temps la victoire il n'y a pas moyen il faut qu'on remonte là au classement il n'y a pas moyen quoi et pour la petite anecdote donc cette semaine Applebee a été nommé dans l'équipe type de la semaine donc 16 ans c'est plutôt pas mal pour lui donc voilà pour ce qui concerne mon équipe Arrogate donc les finances oui qui sont à la hausse ça c'est la seule bonne nouvelle j'ai envie de dire oui vraiment une hausse des finances ça continue de monter très très bien c'est l'objectif donc je vais montrer rapidement les autres championnats avec le Bayern de Munich qui est enfin à sa place deuxième ils ont galéré pendant pas mal de temps mais ça y est les voilà ils sont sur le podium toujours derrière Dortmund qui eux restent bien premiers sagement ils essayent de rester premiers en tout cas en Angleterre donc on l'a vu Tottenham Liverpool leurs entraîneurs ont été licenciés Manchester United licenciés 14, 15ème 16ème c'est pas leur place c'est logique Cardiff premier 5 points d'avance sur Arsenal suivi de Manchester United Manchester City pardon donc grosse 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 perf de Cardiff donc je sais pas s'ils se sont fait une équipe de malades on va faire un petit focus sur Cardiff mais donc Théophile Catherine l'ancien Rennais si je dis pas de bêtises voilà donc c'est pas du haut level c'est le seul que je connais Carizzo il me semble que je le connais lui ouais voilà ancien gardien de l'inter plutôt bon gardien d'ailleurs pourquoi il est pas titulaire ah putain le mec ça fait l'ancien gardien du celtique Glasgow Wayne Bridges le défenseur l'ex-défenseur de Chelsea et de Manchester City Peter Dewing l'attaquant de Lux c'est un roi du lourd 12 apparitions 3 buts cette saison German Penant ancien Reds il me semble ouais voilà il y a longtemps le mec il a fait il a fait 200 000 clubs dans sa carrière ils sont tous en Angleterre ah non il y en a un en Espagne le mec c'est un globetrotter parce qu'il a visité l'Angleterre sinon on a qui Fraser Campbell ça me dit quelque chose lui aussi Sunderland ouais il était à Manchester United aussi avant ouais ils ont pas un effectif exceptionnel mais bon apparemment ça a l'air de marcher tant mieux tant mieux ça change un petit peu on va voir s'ils tiennent jusqu'au bout pour l'instant ils en sont à peine même pas la moitié du championnat ils sont premiers ils ont 5 points d'avance ils sont plutôt pas mal avec Billy McKay le meilleur buteur du championnat qui joue pour Wigan Juan Mata toujours la meilleure note moyenne et Kaka Niklik Alexander Kaka Niklik un joueur de Philam qui a le plus grand nombre de passes décisives en Allemagne donc on revient juste pour donner les statistiques avec Rudnevs l'attaquant d'Ambour d'Ambour pardon 10 buts Philippe Lam meilleure note moyenne et Stefan Tesker le meilleur passeur du championnat pour l'instant un joueur d'Offenheim en Espagne le Barcelone ne décolle pas toujours malgré le remplacement enfin le remplacement de son entraîneur le Real Madrid qui enfin prend la tête du championnat suivi par la Real Sociedad et l'Atletico Madrid Elmeria qui reste dans le haut du classement Cristiano Ronaldo 12 buts meilleur buteur pour l'instant et Messi il est ou Messi pas envie de marquer il est blessé il est blessé 2 à 3 semaines parce qu'il a souffert de beaucoup de blessures ah ouais putain il a été blessé 5 mois fracture du tibia c'est sûr ça pardonne pas ça il revient à peine il se reblesse derrière c'est moche quand même ouais donc Barcelone sans Messi et même avec Neymar c'est pas Barcelone on les voit il dit c'est 16ème au lieu de 1er ou 2ème donc Isco le joueur du Real de Madrid 7,77 de moyenne suivi par Boran Isco toujours meilleur passeur à égalité avec In sué 8 passes décisives chacune chacun pardon en Italie Naples et Milan se tirent toujours la bourre la Roma qui commence ça y est à décoller 16ème au classement Lazio 11ème la Juve qui fait une remontée plutôt tonitriante et qui remonte jusqu'à la 9ème place Fernando Llorente meilleur buteur avec 11 buts et étonnamment c'est Dovan Zapata en seconde position Zapata je dis étonnant parce qu'il joue à la Roma mais la Roma est 16ème comme quoi Marek Hamzic le milieu offensif de Naples 7,87 de moyenne le deuxième il a 7,52 donc oui il doit vraiment faire des bons matchs Derossi 3ème meilleur joueur au niveau des notes moyennes au niveau des passes décisives il y a 2 joueurs en tête Roberto Pereira de Ludinese et Ogueni Onazzi de Parme on ne connait pas voilà pour l'Italie et on va terminer avec la France donc le PSG solide leader de Ligue 1 avec 9 points d'avance en 18 matchs celui du LOSC de l'AS Monaco de l'AS Saint-Etienne de l'OM de l'OL voilà le top 6 du championnat de France je pense qu'il manque personne allez on va dire qu'à la rigueur Bordeaux devrait être 7ème au lieu de 11ème Nantes le Havre et Metz toujours relégable au niveau des meilleurs buteurs toujours les mêmes Cavani c'est Leszniov qui fait son retour c'est Doudoumbia et Valère Germain Ibrahimovic il a décroché un petit peu il doit être en train de se reposer Samuel Umtiti 7,94 de moyenne énorme quasiment 8 de moyenne suivi par Cavani 7,83 Rio Mavouba meilleur passeur avec 10 passes décisives suivi par Rodriguez de Lyon et Bellucou de l'Est Nancy Lorraine et écoute Léman Grenier de Lyon 6 passes décisives donc 4 passes décisives de plus pour Mavouba voilà on va faire un petit focus sur les coupes européennes qui sont les étapes de groupe sont terminées donc groupe A l'Atletico Madrid qui termine en tête avec 15 points suivi du CSKA dans le groupe B PSG Bayern la logique est respectée le Celtic est reversé en Europa League le LOSC qui termine premier de son groupe à égalité de points avec Arsenal belle performance des Lillois suivi de Porto reversé en Europa League et Liverpool Real de Madrid se qualifie la Juve termine 3ème Salzbourg qui aura quand même eu le mérite de glaner un point en Europa League dans le groupe de la mort et Copenhague qui aura eu le mérite de glaner 2 points dans le 2ème groupe de la mort j'avais prévu des 0 pointés pour eux ils m'ont fait mentir donc groupe E Dortmund Milan AC vous le voyez qui termine premier et second PSG devient 3ème dans le groupe F Chelsea Inter logique respectée balle en Europa League groupe G Barcelone 18 points 6 matchs 6 victoires donc à l'inverse de leur championnat Bruges 2ème Dynamo 3ème et à égalité l'OM qui termine dernier avec 4 points un goal à verrage tout pourri ce qui fait qu'ils sont éliminés complètement ça ne va pas être bon pour notre co-f européen ça dans le dernier groupe Manchester City s'est baladé 6 matchs 6 victoires la 2ème place revient à Wolfsburg et Benfica Lisbon reversé en Europa League l'Europa League justement on y vient avec l'aroma qui termine premier du groupe suivi par Bournemouth le dernier de première ligue Stuttgart Real Sociedad qualifié pour le premier tour Landzi Makashkala et Braga du Portugal qualifiés dans le groupe C Lazio Trabzon Sport qualifié également dans le groupe D l'Ajax éliminé et l'OGC Nice qui termine avec 3 points seulement dans le groupe E Leverkusen et Villarreal qui termine avec le même nombre de points Spartak Moscou Sporting Lisbon qualifié Fiorentina Granada qualifié Manchester United qui termine quand même malgré un faux départ termine quand même premier de leur groupe avec 13 points suivi par Hannover Tottenham malgré le licenciement de son entraîneur qui termine premier de son groupe suivi par le Dynamo de Moscou l'Olympique Lyonnais 6 matchs 6 victoires facile c'était prévisible avec un groupe aussi faible Genk Victoria Pizzen et le national de Madeira c'est Genk qui s'empare de la seconde place le groupe K Rubin Kazan Napoli Nicosi et le groupe L Schalke 04 Feyenoord la logique est respectée également donc les tirages du premier tour ne sont pas faits encore voilà c'est dans pas longtemps d'ailleurs et enfin on va terminer cette vidéo qui approche de l'heure de jeu avec les qualifications pour le championnat d'Europe des nations donc 3 matchs 3 victoires pour l'Italie et l'Irlande qui sont en tête du groupe 1 Turquie-Serbie 2 victoires chacun la Turquie en tête grâce à ce qu'ils ont fait un match nul Angleterre premier Biélorussie euh pourquoi Biélorussie Belgique 6 points en 2 matchs tout va bien la Finlande et la Suisse à égalité de points avec 5 points la Roumanie premier avec 7 points suivi de la Grèce le Portugal premier un vaincu en 2 matchs l'Espagne 2 matchs 2 matchs nuls alors ça c'est la surprise du championnat d'Europe des nations 4ème pour l'instant l'Espagne qui est mal barrée 5 points de retard déjà sur le premier du groupe va vite falloir s'en saisir en Espagne aussi l'Allemagne qui déroule 3 matchs 3 victoires dans le groupe I et enfin dans le groupe de la merde quelles équipes pourries à part peut-être la République Tchèque et la Croatie top top mais bon c'est Israël qui s'en sort le mieux avec 2 matchs de victoire et un golet verrage positif qui leur permet d'être en tête du groupe devant la République Tchèque voilà alors là c'était une grosse vidéo vous avez vu elle va durer pratiquement une heure j'ai fait le tour de tout là je pense que j'ai rien oublié on a vu tous les matchs d'ailleurs je veux même pas revenir là-dessus ça fait partie de mes mauvais souvenirs en tant qu'entraînement cette période très difficile pour moi les finances tout va bien je préfère terminer sur cette image là au moins j'ai l'impression que tout va bien au club et puis je vais parler des coupes européennes des championnats européens on va peut-être parler allez vite fait parce que je veux pas voir je veux pas le voir j'aime pas ça donc Hyde, Cambridge, Stockport et FC, Telford vous avez vu à partir de Cambridge on commencera les matchs retour donc Hyde, Cambridge, Stockport et Telford Hyde, 10ème Cambridge 20ème Telford 16ème et Stockport 18ème donc Hyde on va terminer peut-être par une défaite ils sont devant nous par contre Telford Cambridge Stockport c'est 3 matchs 3 victoires faut pas déconner on va taper on va faire un gros match on va taper Hyde et puis on va enchaîner par 3 victoires consécutives faut être confiant on y va les mecs maintenant on envoie le charbon et on termine invaincu sur la dernière phase la phase retour des matchs il faut y croire en tout cas en tout cas il faut surtout gagner le prochain match pour arrêter ce nombre incalculable de matchs sans victoire on en est à 6 matchs sans victoire c'est une éternité donc voilà toujours comme d'habitude je vous remercie de me suivre n'hésitez pas à commenter à liker à partager toujours pareil si il y en a d'entre vous qui font des vidéos des séries football manager n'hésitez pas même si c'est sur le 2013 n'hésitez pas je suis plusieurs joueurs qui font leur propre série et qui sont toutes aussi intéressantes donc n'hésitez pas à me faire part et à me glisser les liens dans les commentaires merci à tous ceux qui m'ont aidé pour permettre de mettre ces vidéos en HD parce que c'est vrai qu'avant elles étaient quand même assez illisibles j'espère que le rendu est meilleur et en tout cas qu'il permet d'être plus plaisant je pense qu'il va rester encore 2 ou 3 épisodes à peine avant la fin de la saison voilà j'ai comblé le vide on a dépassé l'heure de jeu je ne vais pas vous retenir plus longtemps une heure c'est déjà beaucoup donc je vous remercie tous merci de me suivre à la prochaine profitez bien de Football Manager continuez vos parties éclatez-vous profitez de la vie et puis à bientôt les gars allez je vous remercie